Double star c'est déplacer au Noël des animaux et la star c'est pas forcément celle qu'on croit. Philippe Corson, bonjour. Bonjour. Alors, passionné d'animaux ? Oui, j'ai vraiment... Enfin, passionné, pas au sens où je travaille avec, où je fais quelque chose avec, mais j'ai toujours eu des animaux depuis de ma naissance à maintenant autour de moi et j'adore, oui. Alors, tout petit, vous aviez quoi ? Chien, chat, poule, canard ? Oui, à la campagne, il y avait poule, canard et tout, mais autrement, toute l'année, il y avait chien, chat, et une grande partie de ma vie également un chimpanzé. Un chimpanzé ? Racontez-nous un petit peu. C'est un de mes oncles qui avait pris ce chimpanzé petit, on l'a gardé pour ainsi dire toute sa vie. Il a simplement, les derniers moments, cette famille est revenue en Europe, parce qu'on l'a eu longtemps à Paris, mais en appartement à Paris, il faisait un peu de dégâts, il s'ennuyait, donc il a fini au zoo de Rome, mais où nous allions le voir deux ou trois fois par semaine, il nous faisait la fête, il était content, il était bien. Est-ce qu'il y a une véritable relation justement avec le chimpanzé et l'homme ? Énorme, énorme. C'était un chimpanzé qui s'appelait Foufoule. Il fumait des cigarettes, il essuyait la vaisselle, il faisait des choses comme ça, oui, oui. Il était formidable, il nous faisait des blagues. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, mon grand-père, un jour, faisait son courrier, il s'est absenté une minute pour aller ailleurs, et Foufoule, il lui avait pris l'encrier et renversé dans le lit avec tout le courrier, et il riait sous le lit caché. Ah oui, en effet. Mon grand-père cherchait le courrier, et il a vu le lit très sauter, c'était Foufoule qui riait de sa blague. Ah oui, en effet. Bon, on va le dire quand même, il ne faut pas prendre de chimpanzé, parce que c'est vrai que c'est malheureux, il ne faut pas prendre un chimpanzé. Je veux dire que nous, quand nous habitions à l'étranger, nous avions un grand jardin, il se baladait, il allait d'arbre en arbre, il était chez lui et dans la nature. C'est pour ça que quand nous sommes revenus à Paris, c'était un petit peu plus difficile, et qu'il était mieux au zoo de Rome, parce que nous habitions en Rome, et là, il était très à l'aise et on allait voir souvent. Aujourd'hui, vous avez un chien, un chat ? Voilà, j'ai un chien petit, un Yorkshire, parce que comme nous nous déplaçons beaucoup pour ce métier, ma femme et moi, c'est ce qu'il y a de plus pratique, qu'est-ce qu'un gros chien dans les hôtels et tout, c'est très difficile. Et puis, une chatte, une chatte que j'avais trouvée toute petite, en train de mourir dans le Poitou, dans un champ, en me promenant. Alors moi, j'avais eu des chats de par ma mère et ma grand-mère, mais moi, je n'avais jamais eu de chats, je n'ai eu que des chiens. Et là, je l'ai prise tout de suite et on a réussi à la sauver. Ça fait 7 ans maintenant, elle est formidable. Est-ce que vous avez des belles histoires avec des animaux lors de tournages ? Des histoires marrantes ? Oh oui, enfin, sinon comme ça, ça ne va pas me venir, mais il y en a tellement eu. Là, je reviens du Maroc, on a tourné, et j'ai commencé à lier une profonde relation avec un dromadaire qui était très gentil. Vous leur parlez, vos animaux ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez qu'ils vous comprennent ? Écoutez, je pense que oui, 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 oui. Vous savez, quand vous leur parlez comme ça, d'une manière assez intime, en les caressant un peu et tout, ils vous regardent, ils sont très attentifs, ils aiment bien. Et à l'inverse, le fait de caresser un chien ou un chat, ça vous déstresse ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, ils sont très gentils, très apaisants, et quand ils bougent, c'est pour rire, donc c'est déstressant de toute façon. Très bien, pour finir, on a une petite tradition dans l'émission, on a une petite baguette magique, et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal, vous vous réincarner en animal, sans réfléchir, ce serait lequel ? Sans réfléchir, écoutez, je vais dire un loup. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça a certainement les qualités du chien, et avec une énergie, en même temps, savoir se protéger mieux que les chiens. Philippe Corson, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada